Musique Et bien salut les amis, aujourd'hui c'est le 21ème épisode de YokaWash 2 Spectre Psychic Randomized Et oui, c'était la fin de l'aventure mais pas la fin de la série Et ça vous devriez le savoir si vous avez vu la dernière vidéo jusqu'à la fin Mais beaucoup ne le font pas, je suis même plus surpris N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers l'autre, de commenter de partir de vous abonner Et on continue, j'ai bien vu vos commentaires alors vous voulez qu'on commence par faire les limbes éternels Par contre, personne m'a demandé de faire le paradis divin Dommage Bah alors il me semble que pour aller dans les limbes éternels, il faut aller genre En fait c'est pas, il me semble, je vais pas faire semblant, je vais aller voir une soluce parce que j'avais oublié Il faut aller à un endroit où je n'ai aucun télémir Non Et bah si, ça fait un bail que j'y suis pas retourné Et voilà, il fallait aller à la corniche Alors par contre, faut que j'active quelques télémirs dans le coin Et voilà Mon but en tout cas, c'est de faire à peu près toutes les missions Genre dans lesquelles il y a des boss de postgame, donc pas toutes hein, mais juste celle où il y a les boss Et euh, donc ça fait quand même pas mal Et en fait, genre une fois je les aurais toutes faites J'aimerais bien faire genre le boss rush Si j'ai réussi à le débloquer Sachant qu'il va être probablement juste impossible Vu que les coups critiques tuent les yokai en un coup Et que les objets de soin sont interdits Mais ça sera peut-être fun Ah et on va pouvoir le faire le truc des portos mystères En fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vais désactiver le mod Euh, ou juste me give les yokai en question En fait je m'en servirais pas Mais genre, juste je vais me les donner Pour pouvoir ensuite accéder plus loin Wow, merci J'espère que pour aller dans les limbes éternelles Il faut pas être en S Bah après, c'est pas très compliqué Mais j'aimerais bien que non tout de même Bon alors, je dois parler à qui là ? Comme tu es adorable Ta présence ne me dérange pas Mais mon mari n'aime pas les visiteurs Mais moi je l'aime pas Mais j'ai besoin quand même Je crois que c'est là qu'on récupère la clé Mais je sais plus comment Vas-y, bonjour Oh, tu es... Quoi ? Désolé, te voir raviver de très vieux souvenirs Très vieux ? Ce que je vais dire va sûrement paraître insensé Mais cela s'est passé dans ce que l'on appelle le vieux Grand Val Il y a 60 ans Ah, il nous confond avec notre grand-père Mais monsieur Roche, il a un peu la gueule d'un noni Et je pense que c'est pas au hasard Un nuage maléfique recouvrait la ville Les gens se comportaient bizarrement Il y a 60 ans, vous dites ? Oui, je n'étais encore qu'un enfant Mais ce jeune garçon m'a sauvé la vie Ah, peut-être qu'il confond avec nous Un garçon étrange mais brave Il parlait d'être à son maximum et avait un bâton Bon bah non, c'est notre grand-père C'est forcément Nathaniel Enfin bref, il m'a secouru J'avais si peur que je n'ai fait que courir et courir J'ai couru à travers ce tunnel à l'ouest du Coteau Fleury Et encore et encore Jusqu'à ce que ce beau champ verdoyant Dans lequel se trouvait une cabane Seulement, je ne me souviens plus de grand-chose Après l'avoir vu Ai-je rêvé ? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais beaucoup retourner là-bas Ouah, mon intuition de valer sa folle C'est une histoire importante Allons trouver ce tunnel, Kermendo Ouais ! Non, par contre, il nous faut une clé Je pense que le délire, c'est qu'il va falloir que j'aille jusque là-bas Pour qu'il nous dise Il faut une clé, que je revienne ici la chercher Je ne savais pas, mais il y avait un coffre Genre juste là, derrière Mais genre, si c'est pour une carotte Excuse-moi, je peux te poser une question s'il te plaît ? Hein ? Tu peux les voir aussi, non ? Les yokai, je veux dire Quoi ? Vous voulez dire ? Oui, j'ai également le don de percevoir ce que d'autres ne peuvent voir Je peux très bien voir celui à tes côtés Le yokai qui ressemble à une glace Une glace ! En vérité, il y a quelque chose que je devrais te donner Prends ça Oui Mais pourquoi elle voit les yokai et comment elle est en possession de la clé de la cabane ? Une clé ? Elle ouvre le coiffeur Je n'en suis pas certaine Elle s'est retrouvée tout à coup dans ma poche Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose Quelque chose Elle semble vouloir me dire qu'il faut que je te la donne Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux l'utiliser ou non Oh là là, mon intuition ne s'était jamais autant manifestée Qu'est-ce que tu veux dire ? On va bien voir Allons au tunnel, à l'ouest du Côte d'au Fleury D'accord, Whisper Ça restera toujours un mystère Nathan, il a besoin d'avoir une yokai watch pour voir les yokai Ok, swat Pareil pour Cathy Pareil pour Ariane Mais il y a plein de gens qui voient les yokai sans avoir de yokai watch Et après, c'est pareil dans la réalité entre guillemets Parce que bon, les yokai ça n'existent pas Mais bon, ça fait partie du folklore japonais Il y a plein de gens qui voient les yokai Qui se font attaquer par des yokai Ou manger par des yokai Alors qu'ils n'ont pas de yokai watch Mais genre Pourquoi Nathan C'est un héros et tout Et il a toujours besoin de la yokai watch Pourquoi il n'y a pas un yokai qui lui donne le pouvoir Qu'il les voit Sans avoir besoin de toute cette pétarade là Parce qu'en fait, genre tout ça Ce que ça nous prouve C'est que Nathan Bah genre en fait, il est nul Genre, ouais, il est fort quand il a la yokai watch Il a des amis Mais quand il n'a pas de yokai watch Il a littéralement zéro potentiel magique Contrairement à bien d'autres personnages Alors les amis Vous vous souvenez où c'est les lampes éternelles ? Non, non, c'est... Ici C'est même pas affiché sur la map C'est vraiment secret, secret J'ai l'impression que c'est le même tunnel Que pour aller au plein plein pot Peine-toi belle source à faire quoi C'est genre, crochet Mais en fait, ce serait pas tout simplement que ce soit le tunnel qui amène Normalement au plein plein pot Et que là, genre ça a changé Parce que c'est devenu un espèce d'endroit mythique Ou j'en sais rien Bon bref Allez Cette cabane, il y a un truc bizarre Tu l'as ressenti aussi impressionnant, Kirebendo C'est une aura de yokai extrêmement intense Ouais On dirait qu'on va trouver des dénus encore plus puissants que d'habitude Oui ou non, vu que c'est randomisé On va devoir être très prudent Compris Ok Tu as utilisé la clé de cabane La clé de la cabane Oh Oup Pourquoi il a tourné ? Oh non, bon sang de bonsoir J'ai oublié les directions ici En même temps, ça fait longtemps et c'est un sacré labyrinthe Mais la musique là Et ça rappelle des trucs J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va trouver ici Genre Les boss pourraient juste être des têtes de triptyque Ce qui les rendrait facile Mais on peut aussi avoir Philomène au premier étage Bon, nous en jaillons pas Depuis le début, on dit Hé, imagine ça c'est Philomène Imagine ceci c'est Philomène Et ça ne l'a toujours pas été Ça le sera bien un moment Mais quand Et à la place de qui ? Ça se trouve tout bêtement Ça sera à la place d'un yo criminel random Alors, c'est quoi mon équipe actuelle ? Vas-y, j'ai remis qui ? Oui, non Ah oui, normal Agony Dirix C'est comment c'est qu'il s'appelle ? Je sais plus J'avais oublié Mais genre on l'a fus Ça c'est Angélique qui a fusionné Alors Ok Le petit labyrinthe Et là Pfff Un yokai aussi naze ici On vient de se téléporter non ? Non Oui Je n'y comprends pas grand chose Mais Tout est possible Après avoir fini le jeu Il y a quelque chose dans l'air Vu comment les choses vont Rien ne pourrait me surprendre désormais Mieux vaut avancer sans crainte Ouais Il a voulu dire quoi par Après avoir fini le jeu ? Oh Il brise le quatrième mur Bon après on utilise des télémières Depuis le début du jeu Donc je veux dire Prendre des portes qui nous téléportent Ça me paraît Pas dangereux Enfin Pas aberrant Eh mais c'est un yokai rare lui Attendez c'est pas C'est le nom pas anormal Non non c'est pas rare Oh le premier boss il est par là je crois Mais oui Ah Hydreux Qui ne sera probablement pas Hydreux Et c'est Pourquoi il y a toujours marqué Hydreux ? La cour de l'école On n'était même pas On n'était pas dans les larmes éternelles Étrange Comme je le disais Ça ne me surprend pas les surprises de ce genre Tout d'abord on dit Eh on était là à l'instant Et on s'est retrouvé de l'autre côté Juste après Ça ne me surprendrait pas De t'entendre dire juste après Mais j'ai rêvé qu'un oreiller m'attaquer En mangeant une énorme guimauve Euh ça m'étonnerait beaucoup Il n'y a vraiment que toi Pour dire que tu ne serais pas surpris Par les surprises Euh quand il arrive Un puissant yokai nous attend Va le combattre Kermendo Alors Donc lui c'est Blingos Il est activé Drash Les dégâts d'eau augmentent D'où ? Normalement il n'est pas si dur que ça Si c'est niveau combien pour le battre Mais déjà est-ce qu'il va attaquer ? Est-ce que c'est possible qu'il n'attaque pas D'ailleurs Tourbillon Mais oui mais bien sûr Mais il attaque quoi là ? Non mais il y a un truc derrière Et qui nous fait beaucoup de dégâts Mais attendez mais il y a un yokai caché derrière Mais c'est qui ? Mais arrêtez de me faire aussi mal Et moi je lui fais aucun dégâts Oh ! Waouh Je tiens à préciser Que je lui fais aucun dégâts What ? Alors rectification Il arrive très bien à m'attaquer le gars Attendez mais j'ai compris C'est un tourbillon minuscule Mais ça n'a aucun sens Waouh Non mais là tout le monde meurt En fait c'est la catastrophe Je vais devoir mettre mon équipe Niveau euh 99 Mais en fait le délire C'est que j'ai l'impression Que je fais aucun dégâts Ah si j'ai fait quelques dégâts à tourbillon Mais pas beaucoup Et genre mais comment il me mate C'est incroyable Le petit tourbillon ridicule Bon Bah R.I.P. moi C'est ta 10ème défaite N'affronte que les ennemis Que tu peux vaincre Oh c'est bon hein Ah ouais Non mais niveau 29 31-30 Mais je m'attendais à quoi en vrai Je vais garder sirène mère Juste pour essayer d'avoir de l'XP Quoique Les boss ils en donnent pas hein On va voir J'ai 3 fois plus de niveau là Il faut que j'y arrive Il va me faire comment En fait Ce qui me fait peur C'est surtout Pourquoi Whisper n'apparaît pas là Il parle mais il est pas là Bon alors Je me demande surtout Si je lui ferais assez de dégâts Ouh Il fait quand même un petit peu mal hein Mais après normal Enfin genre c'est littéralement Des yokai de fin de jeu Mais ouais Ce qui me dérange vraiment C'est que j'ai l'impression Que je fais aucun dégâts Que quoi ? J'ai dû fermer ses yeux Je pense que c'est ça Qui s'est passé Parce qu'en fait Le tourbillon il est toujours nul En fait je comprends pas Le tourbillon il a l'air de faire super mal Mais il est nul en même temps Non mais par contre Il y a complètement un problème Oula Genre mon yokai il n'apparaît pas mais Ah non Tourbillon a perdu pas mal de vie Ok Mais le yokai devant J'ai du mal à ça Parce que le tourbillon Genre ok on va le battre Mais l'autre en fait J'ai pas l'impression qu'on l'attaque J'ai pas l'impression qu'en tourbillon soit mort Genre juste on puisse pas avancer dans le combat Ok Curisateur Ah mais ça redonne des vies Ah ouais pas mal Pas mal Bon tuer le là le tourbillon Mais les 100 points de dégâts Ils sont pour quoi ? Ça fait 100 points de dégâts Et il n'y a aucune barre de vie Qui a baissé En fait le truc qui est problématique C'est que je peux pas attaquer tourbillon Enfin blingos Mais que blindos lui il peut m'attaquer Mais alors pas souvent par contre Oh Il a pris des dégâts Je sais pas comment Mais il a pris un sacré coup de dégâts Donc c'est plutôt pas mal Tourbillon a regagné ses PV Bon j'en sais rien Je ne comprends pas quelle est la logique Derrière ce combat Mais ce que je vois C'est qu'on va réussir à le battre A un moment Ou un autre Vas-y apaque Ah mais apaque ça redonne des vies Non enfin c'est cool quand même Ah bah sirène mère est morte En même temps oui c'est vrai Niveau 26 Attendez le délire C'est peut-être que quand tourbillon est mort C'est là que blingos a perdu des PV Ça se trouve c'est ça la logique Scamou je te fais défoncer Alors qu'il est quand même niveau 99 Et que l'autre il est censé être niveau 30 Mais bon si vous voulez Oh oh Quoi attendez mais il y avait Hydro derrière Attendez j'ai vu Hydro là J'ai pas compris Mais Attendez mais là maintenant je fais des dégâts au boss Attendez mais c'est n'importe Peut-être parce qu'il y avait Hydro et tourbillon Et blingos Ça se trouve c'est ça Grolos Non blingos Non je sais plus Mais ouais c'était peut-être ça le délire Et donc là je suis enfin en train d'attaquer le bon Personne ne sait Mais attendez mais ça bug de plus en plus Maintenant les Amultime Elles affichent même plus ni le fond ni le perso Ah il y a plusieurs yokai Parce que là il y a tourbillon Mais attendez mais il y a plein de trucs Il y avait aussi Carpiten Oh la 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 c'est aberrant ça n'a aucun sens Oh il y avait pas Hydro Mais si il y a Hydro Putain le tourbillon Oh il grolos Mais normal Parce que Hydro il a 4 parties Donc chacune des parties a été remplacée par un boss Mais attendez mais ça fait une boucle sans fin Que genre un boss qui a 4 parties soit remplacé par Hydro Qui a lui-même 4 parties Bon bref on n'y comprend rien Et c'est bien comme ça Euh Ouais Comment Bon Je vais peut-être redémarrer le jeu 1 on est de retour Ah je vois j'ai compris comment ça marche Battre un yokai perdu perturbe l'espace-temps Et on peut revenir Je crois avoir compris N'y pense pas trop Tout ce qu'il faut c'est battre les yokai Détends-toi et poursuit ta route Oui mais là la version elle est en train de dégénérer Et de bugger complètement Comment on revient au début Attendez mais normalement il n'y a pas des raccourcis qu'on ouvre Qui nous permettent de revenir au début Je sais plus Ah là il y a un autre boss donc je veux pas Oh Mais c'est comment il s'appelle déjà Frostay en anglais Mais je sais plus en français Mais je m'en fous C'est pas ici qu'il y aura un raccourci Au moins on a Un éclat de pièce rose Waouh Et bien les ennemis Souhaitez-moi bonne chance Et c'est parti pour Porcinator qui est Alors ça ça va être dur Ah c'est quoi ça C'est rencorné Putain impressionnant comme danse vu le rage Je ne parle pas des vieillards Tu ne vois personne d'autre d'inquiétant Oh si Je suppose que cette danse pesante Malgré leur corps fin Et Je ne parle pas des algues qui danse Le cochon au milieu C'est pas trop un cochon Lui C'est un yokai assez courant La définition même de banal Je ne le trouve pas banal moi Bah bien sûr que non C'est une version alternative du boss final de Yika Watch 1 Donc absolument pas banal Alors Donc c'est parti pour rencorner Peut-être qu'il va pas attaquer Parce que l'autre Makraken il attaquait pas Peut-être que lui il va rien faire Mais je peux viser quoi là What ? Bah écoutez Genre Bon par contre Si Reine-Mère fait aucun dégât Mais si le boss n'attaque pas C'est un peu Un parcours de santé Est-ce que ça bug toujours les âmes ultimes là C'est genre c'était bizarre Alors Là ça fonctionne Sauf que ça va rien faire 7 points de dégât Nickel Et il ferme jamais sa bouche Normalement il est censé la fermer sa gueule Bon bah on aura eu un boss Super difficile Parce qu'il y a plein de boss à la fois Et là on a un truc genre Mets mon luce dans 1 point de dégât 5 points de dégâts On a réussi à le battre Adios rencorner L'XP L'XP S'il vous plaît Oh Ça sert à rien Il va jamais l'XP L'autre la sirène mère Et il y a toujours pas un moyen De remonter à la surface Non il me déteste Nul Tout aussi nul Wow Oh ça c'est cool Il faudrait déjà que j'aie l'épée cassée C'est pour faire au rock C'est ça ? Bon les amis Je sais pas si vous avez vu passer l'info Mais le online De la Nintendo 3DS C'est terminé l'année prochaine En mars ou avril je crois Donc on pourra plus jamais jouer à YKW YKW Blasters en ligne C'est la vie Bon par contre Toi on t'a déjà battu à l'étage du dessus Donc euh Bref Sabre au clair Ok Et voilà un autre qui a l'air coriace Ça sent pas bon Tu vas avoir besoin de mon analyse d'expert Un instant Whisper agit vraiment de façon professionnelle Tout à coup Et voilà Raconte moi On dirait que ce yokai Est simplement assis sur son bureau Bateau Et non Et ça me sert à quoi de savoir ça ? Et bah ok d'accord à rien Alors sabre au clair Ça c'est simple Et bah Et bah Et bah Ok Well Mais un point d'XP Mais je fais quoi ? Je vais où avec ça ? Ah Là on peut peut-être remonter au tout début Comment ? Par ici Ah non C'est une petite salle bonus Avec Apparemment ça se vend cher Mais d'ailleurs je l'avais pas encore La médaille d'adjudant Adjudant Je sais pas ce que ça veut dire Et Et D'accord Intermédiaire colonel Ça veut dire quoi ? Un hit Moi j'en sais un Ah peut-être lieutenant C'est peut-être un L J'en sais rien Wow Ça valait le détour Oh J'ai mani un de rang S Comme ça Alors J'ai mani un S Il aime le chocolat Et bien entendu J'en ai pas Donc vas-y Prends Prends un curry du chef Ça adore ça les yokai Je sais pas si je vais devenir son ami Mais au moins je vais gagner un petit peu d'XP Ouais Oh ça fait quand même presque un niveau pour l'autre la sirène Donc en fait c'est pas mal Costume sable Grelot aérien Écoutez tout il va béné Mais non il est pas lui on l'a mis Je crois qu'en fait le seul moyen de revenir au début c'est quand on a dépassé C'est quoi ça ? Ah c'est le bras de... Ok l'autre Wow j'avais jamais fait gaffe c'est trop moche Ah non mais là on est dans les dédales C'est bizarre pourtant j'ai pas faim Bah ouais j'ai pas la dalle Bon j'en avais besoin que d'un Te voilà toi tu m'avais posé beaucoup de problèmes là Oh mais On avait pas déjà vaincu ton beuillon ? Eh bien Kervendo Ça m'impressionne que tu ne te sois pas perdu Tu as fait des progrès En fait je suis un peu perdu Je ne sais pas du tout à quel état je suis Ne t'en fais pas trop pour ça T'inquiète toi plus d'eau de lui là Qui ? Ah oui ce gars flamboyant est stylé Ça dépend du point de vue De vue Parce qu'il a genre trois yeux Tu es bien arrivé jusque là Je suis sûr que ça sera du gâteau Kervendo Donne lui un bon crochet du droit Je n'y comprends plus rien Mais en fait on dirait aussi que Whisper il hallucine complètement ici Oh bah Ok 69 points de dégâts en plus Wow Quoi ? Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait Ses yeux sont déjà fermés Je ne peux même pas les cibler On dirait qu'il y a un tourbillon Et que derrière il y a un autre tourbillon Dans tous les cas Attendez mais en fait On a fait tellement de boss difficiles Au début du jeu Que maintenant c'est normal que les boss faciles Ils sortent à un moment Toujours un point d'XP Par contre on arrive au cinquième cercle Je crois qu'il y en a sept Ah voilà on a ouvert un petit passage Let's go Et voilà le docteur Joba Ou plutôt Cycloptique En fait c'est lui qu'on avait peut-être déjà battu Mais bon Dikirbendo Tu voudras manger quoi Quand on sera sorti de cet endroit ? Hein ? Il s'ennuie ? Non mais il est trop bizarre Bon c'est juste un petit peu plus difficile Que tourbillon mais Ah Ah ouais on fait Beaucoup moins de dégâts là Ah mais oui J'aurais bougé un tout petit peu là-bas Déjà on va arrêter d'attaquer les yeux là Bon en vrai vu que le gars m'attaque pas Ça va être extrêmement pas compliqué Mais de ce que je vois Ça va être juste genre grave long en fait En fait j'ai l'impression surtout Que c'est leur défense qui est buggée Parce que généralement Ils prennent très peu de dégâts Enfin les coups critiques leur en font beaucoup Mais les coups normaux Genre ça leur fait presque rien C'est chaud Genre 13 Waouh Étonnant que le combat le plus difficile Qu'il y ait eu dans les limbes éternelles Jusqu'à maintenant Bah c'était le premier en fait Waouh Je vais avoir deux points d'explos au lieu d'un Est-ce que des fois vous lisez les petits messages Genre Hausse de la force de tous les alliés L'envoûtement de machin a disparu etc Parce que genre En fait je suis tellement toujours concentré sur le combat Et sur l'écran du bas aussi Sur les purifications etc Que jamais genre Les petites bulles de texte qui apparaissent Je les lis Par contre ce yokai est censé être gigantesque Et pourtant Il se trouve dans une petite salle d'opération Mais bon Pourquoi pas Pour ceux qui ont tenu jusqu'à ce moment de la vidéo Je peux vous annoncer Qu'à un moment Il y aura un best-of Des 20 premiers épisodes qui sortira Pour les gens qui ont la flemme de regarder 20 épisodes Parce que j'ai vu qu'il y en a qui n'ont pas le temps Donc voilà ça sortira Mais je ne sais pas exactement quand Donc laissez des pouces bleus si vous avez hâte Et voilà On l'a accueilli Ok Bon Le haut de son corps était attaché à rien Mais je peux les éclater les cœurs Mais pour rien en fait Alors Mes deux points d'XP Oh Oh What Alors ça pour une surprise C'est une bonne surprise Je ne comprends pas du tout pourquoi ça s'est passé comme ça Oh je viens de cap... Ok Les amis je viens de capter un truc Est-ce que des fois ça vous embête Quand la caméra elle est mal placée Vous voulez la remettre normale Et donc faites ça doucement Sur le bouton R Sauf que c'est jamais exactement comme c'était avant Et bah je viens de trouver une astuce Quand vous appuyez sur L Et R Ça revient Ou l'inverse R Et L Ça revient exactement Punaise Mais est-ce que j'ai vraiment joué à ce jeu à l'époque Ou genre c'était mon clone Je suis sûr Il y a plein d'entre vous qui ne saviez pas non plus Et c'est parti pour Sabre au clair Non c'était l'autre Karendo Dis-moi quand on aura fini Il s'ennuie vraiment Il n'est pas là Ah bah j'aurais peut-être dû sauvegarder en fait Ah Oh Gralos Tout le monde t'attend Il peut essayer de m'attaquer Mais ça ne marche pas non plus On peut pas fuir Comment est-elle morte ? En fait il fait éboulement Et plusieurs tours après ça finit par me toucher Ah ouais Moi par contre je ne le touche pas Et la multime ça ne marche pas non plus Vas-y Ah bah non J'ai sauvegardé devant chacun des boss Depuis le début de cette vidéo Sauf celui-là Et c'est celui qui va me faire quitter le mod Bon bah merci au Gralos Je suis trop triste quand on est obligé de battre un boss en version normale Mais malheureusement là il n'y avait rien à faire Il n'était juste pas là C'est pas moi qui étais trop nul Bon alors Oui on connaît Comment ça marche ? Je suis déjà foluée Éclaté Je te rappelle combien yukai qui sont au niveau 99 Enfin pas tous mais Comment ça il faut autant de dégâts ? D'où ? Attendez mais des fois ils sont aberrants Aberrants bon sang Ah bah là il va avoir son Un ultime normal ok Je crois que le problème c'est que Son armure une fois qu'elle est éclatée Il y a la souris qui sort Et là il va falloir l'attaquer plein de fois Mais genre il fait beaucoup trop mal hein C'est pas normal Et quand est-ce qu'il s'ouvre ? Ah voilà Suffit de le demander Donc je peux le cibler Mais en vrai je pense Ça sert à rien Genre il le cible tout seul Bon il a perdu le tiers de ses vies Je pense que c'est normal en vrai Je pense qu'on peut pas lui retirer plus Ah oui on peut détruire l'épée Mais non 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 J'ai réussi à envoûter le boss Je sais même pas que c'était possible Par contre on peut pas le taquiner Mais ok Mais attendez mais ça veut dire Qu'il prend des dégâts à chaque tour Malgré qu'il a son armure sortie Mais oui ! 200 points de dégâts à chaque tour Malgré l'armure sortie Attendez c'est pété Je savais même pas que c'était possible Je suis pas sûr C'était totalement prévu Mais donc on peut le battre là potentiellement Sans détruire son armure Bon l'avant il va faire très mal Ça va Ah mince il s'est purifié Honteux C'est bon là Mais non 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 Faut attaquer la souris Genre pas les sables Non mais ça va pas la tête Euh Non 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 Oh là 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 J'aurais pas perdu hein Je stressais pas pour perdre C'était juste que j'avais pas envie Qu'il se recache là dans son armure Bon Allez Au niveau de l'XP Voilà On gagne enfin Des vrais points d'XP Très bien Est-ce qu'il va y avoir Un 7ème cercle Un moyen de remonter Ou genre Je vais toujours refaire tout le chemin Ah ouais Si c'est bon Je vais pouvoir remonter Et j'ouvre pas les coffres Parce qu'ils sont pas randomisés Ok donc c'est pas encore Pote au feu C'est censé être encorné Mais c'est Trompe l'oeil Mais attendez Genre en fait Ils vont me les avoir Tous mis ici Combien ? Tu penses qu'il a combien de tentacules ? Zéro Ah le voilà qui retrouve son intérêt Et bien Whisper C'est une bonne question Tu devrais les compter Lors du combat Et bien je dirais Environ 10 tentacules C'est un calamar Après tout Ah ouais un calamar Ça 10 tentacules ? M'en fous Comment ça il tape dans le vide Attends il y a un sous-sail Non mais ils vont me refaire le coup là Alors attendez Attendez Vas-y Les amultimes Et bah même Elle les touche rien C'est bizarre pour deux boss de suite Bon bah tant pis Euh Qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh Ok Donc là ça veut dire Que je dois battre lui Avec mon équipe Genre normalement Il va m'attaquer Oh il est pas si dur que ça Normalement aussi Ouais ok Par contre la purification constante J'avais oublié A commencer de jouer à Yokawash Mais dans les conditions normales en fait Non mais il a rapidement ouvert sa gueule Donc ça devrait aller Ah il change de phase maintenant Je pensais qu'il fallait lui retirer toute sa vie Pour qu'ensuite il change de phase Ça va Ça va être moins long que je le pensais Mais vraiment Quand il en fout tout le monde Ça m'énerve Ah bah voilà Ok Bon par contre avec toutes les purifications Que j'ai fait Euh Genre Si Renée là Elle a intérêt à gagner énormément de niveaux Sinon je pète un scandale Pourquoi j'ai pas eu le double d'ailleurs ? Ah ouais Ah ouais mais ça a triplé Genre les purifications Pas mal Et on va arriver au dernier boss Des limbes éternelles Pote au feu Et oui les amis Brûlons nos amis Les potes au feu Je comprends pas qu'il a fallu genre 6 ans Avant que je pense à faire cette blague Et le voilà Qui nous attend au 8ème cercle Oh un Y-S-N-I Un yokai scellé non identifié On l'a déjà identifié On l'a vu dans le 1 Et bien évidemment Aucune information à son sujet Whisper Les sceaux ne sont pas censés être Euh scellés Bah ouais mais non Bien vu Kermendo C'est sûrement pour ça Que c'est autant la pagaille ici Heureusement que le yokai dort Profitons-en pour réparer le sceau Mais il va se réveiller Ah 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 tchoum T'es sérieux ? Oh Ah oups Ce n'était vraiment pas le moment d'éternuer Oh mon dieu Mais il fait quand même peur Pote au feu On va devoir trouver un moyen de l'assommer Avant qu'il se rendorme On y va Kermendo Ouais il est vraiment pas aussi dur que dans le 1 Donc en vrai ça va aller Oh les grandes dents qu'il a aimé Ça Je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin genre elle fait une autre taille Oh Oh Okidoki Vas-y Par contre c'est un peu un yokai postgame je crois Dans Yoka Watch 2 Mais en vrai on s'en fout Enfin genre par contre Arrête de te protéger là Ah Comment on fait pour qu'il se protège pas Mais arrête Ah parce qu'il faut attaquer sa tête Non c'est pas comme ça Vas-y Et là On attaque la tête Laissez-moi faire Je peux pas Ah bah je peux pas d'accord Est-ce que si les yokai Attaquent pile au moment Où genre ils retirent les seaux Genre ça lui fait plus de dégâts Je pense pas A mon avis c'est que graphique Par contre Genre il est littéralement en train de Marcher dans le vide Enfin il est debout dans le vide Ah il a fait tomber la savonnette Moi je me baisse pas pour la rattraper Mais son gros nombril il est inquiétant En vrai quand t'as un nombril comme ça Faut aller voir le médecin Genre ça pourrait être une tumeur Genre c'est un cancer d'une nombril Ce n'est pas ça existe Et bah voilà Je suis pas sûr qu'on était censé voir le sol Comme ça tout noir Mais bon 2600 points d'expérience Pour avoir vaincu Pout au feu C'est quand même pas grand chose Marmon marmon Il a dit quoi ? Quoi t'as dit quoi sur ma mère ? Il faisait peur celui-là J'espère qu'il ne se réveillera pas de nouveau Bah dans Bah non je crois qu'il n'y est pas C'est maintenant ou jamais Dépêchons nous de réparer le sol Ah oui mais dans Blaster il se réveille Bon en vrai Genre il est tellement nul Qu'on s'en fout Kadabra Cabra Adabra Saut du sommeil Ah C'est quoi ce tour de magie ? Et voilà C'est beaucoup mieux comme ça C'est vraiment trop bizarre Tu sors des mots comme ça Et ça marche Kierbendo Grâce à notre travail d'équipe Même un problème de yukai Comme celui-là Est un jeu d'enfant Excuse-moi Mais je ne t'ai pas vu faire grand chose Pendant ce combat Enfin pas grand chose Depuis le début du jeu tout court Hein ? Ah La voilà Hein ? Il y a quelque chose qui descend C'est une corde ? On dirait bien oui Comme si on voulait nous faire monter On fait quoi ? On va devoir grimper On va devoir On fait ce qu'on veut déjà Tout est bien scellé Je pense que c'est bon maintenant Ah on ne peut pas le recombattre Ok Bon bah montons Mais il faut que je puisse sauvegarder et tout Ah oui parce que là Je descends Où ça ? Ah bah au tout début Nickel Et bien voilà les amis Nous on va rester là Pour cette vidéo de Yokawa de Spectre Psychique Randomize Alors dans le prochain épisode Je ne vais pas faire Le Sanctuaire Divin C'est comme ça que ça s'appelle Non parce qu'en vrai Cet épisode je l'ai trouvé grave cool Parce que genre On a enchaîné plein de boss Sans savoir à quoi s'attendre Et genre ça va être pareil Dans le Sanctuaire Divin Même s'il n'y a que 5 étages je crois Mais genre on le fera plus tard J'ai plutôt envie de faire quelque chose Genre il y a plus de dialogue Je ne sais pas La quête de Tenuki PJ On verra N'oubliez pas de laisser plein le pouce vers l'eau De commenter de partager De vos abonnés Et à la semaine prochaine pour la suite Il y aura Mario Broswander aussi Soyez là Salut Sous-titrage Société Radio-Canada